La stratégie d'accessibilité pour la fonction publique a cinq objectifs. Ils sont tous importants. Je dois peut-être dire que le cinquième objectif, qui est de créer une fonction publique qui permet la participation de tout le monde et qui prend les mesures nécessaires pour que tout le monde puisse se sentir apprécié et bien accueilli, et probablement celui auquel j'accorderai une importance accrue, parce que c'est celui qui va permettre l'évolution des attitudes à long terme. C'est celui qui va créer la culture dont on a besoin dans la fonction publique pour que tous les employés, qu'ils soient des personnes handicapées ou pas, puissent participer et contribuer au maximum de leur potentiel et puissent réussir. Donc là, ce qui serait vraiment le fun dans un environnement rapproché serait qu'on arrive à un point où est-ce qu'on peut acheter différentes technologies adaptées sans nécessairement avoir, un, à passer par quatre chemins, deux, avoir différentes difficultés à intégrer cette technologie-là dans l'environnement de travail et de l'employé parce que, pour mille et une raisons, les environnements ne sont peut-être pas nécessairement vraiment accessibles. Donc, ce serait vraiment intéressant de voir un futur rapproché où est-ce que toutes ces choses-là commencent à tomber, ce sera peut-être des barrières qui commencent à tomber par terre. L'accessibilité est tellement importante pour moi parce que c'est le Canada. C'est un pays qui valorise la diversité. C'est notre force. Alors, c'est très important d'avoir un pays, une fonction publique où chacun puisse contribuer à leur maximum. De là découle notre stratégie d'accessibilité de la fonction publique. C'est une stratégie qui vise l'inclusion totale pour nos employés en situation d'handicap. Si vous voulez d'autres renseignements, vous pouvez vous diriger à Canada.ca.gcaccessible. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.